Salut à tous, je vous retrouve pour le deuxième épisode de la série Comment avoir de belles fesses. Merci pour tout retour positif sur le premier épisode, je suis super contente que ça vous ait plu. On avait parlé des mouvements que je préfère, les mouvements d'isolation que je préfère pour muscler les fesses. Aujourd'hui on va parler des mouvements polyarticulaires, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement bosser les fesses, mais également d'autres muscles du corps. Donc on va parler des mouvements qui sont avec et des mouvements sans impact. Donc on commence tout de suite avec les exercices que je préfère, polyarticulaires, sans impact. Donc voici le soulevé de terre. Voilà, donc appelé deadlift en anglais, donc si vous voulez parler français, ici c'est le soulevé de terre. Donc on le fait avec les deux jambes, vous prenez votre barre, vous la mettez à peu près un petit peu plus écartée que la largeur de vos pieds, ou vraiment juste à l'extérieur de votre tibia. Vous allez prendre la barre, les fesses bien en arrière, les genoux ne sont pas verrouillés, on fléchit très légèrement, le dos est bien droit et on pousse vers l'avant. Ici, on travaille aussi bien l'arrière des cuisses, les fessiers, les abdos, le bas du dos, c'est un mouvement qui est très très complet. Donc je vous invite à cliquer sur la vignette si vous voulez voir un peu mieux comment bien réaliser cet exercice. Tout le monde connaît l'exercice des squats, très très réputé pour avoir de belles fesses. J'adore les squats, mais la variante que je préfère des squats, c'est le goblet squat. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. En fait, l'intérêt, c'est qu'on va avoir le poids qui va descendre sous les pieds, donc ça sollicite beaucoup plus les fessiers quand on remonte, donc voilà, idéal pour augmenter le volume des fesses. Donc là, je suis sur un stepper, enfin sur un step, vous pouvez en trouver vraiment pas cher un peu partout. Le mien est en fitness boutique si vous voulez aller voir sur le site. J'ai des codes pro si ça vous intéresse. Et sinon, vous pouvez utiliser n'importe quoi, une marche, vous pouvez utiliser vos escaliers ou voilà, tout ce que vous avez. Donc les pieds écartés un peu plus que la largeur des épaules, les orteils vont vers l'extérieur, les genoux vont également aller vers l'extérieur. Le dos bien droit, on descend, on fait descendre le poids en dessous des pieds et on remonte en contractant bien les fesses. On fait un mouvement lent et contrôlé, ici encore, on travaille les cuisses, on travaille les fesses, on travaille les abdos. Maintenant, c'est un exercice que je vous propose très peu souvent dans mes vidéos, donc je pense qu'il faut très vite que je le réintègre, parce que c'est un exercice que j'aime beaucoup et que j'ai tendance à oublier, et pourtant il est très très efficace pour les fessiers. Donc vous connaissez les fentes, c'est une fente un peu particulière. Donc vous venez, je vous montre exprès de face pour que vous voyez bien comment ça se passe d'un point de vue perspective, vous allez voir. Les jambes écartées, largeur des hanches, vous décalez vers la diagonale droite, gauche pardon, les mains sur les hanches. Et vous allez descendre en fente et remonter. Ici, vous allez sentir l'extérieur de la fesse, de la jambe avant qui travaille. Vous faites un mouvement lent et contrôlé, avec des poids si vous avez un niveau plus avancé, sans les poids si vous n'avez pas la capacité physique de le faire pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Et là, on fait un mouvement lent et je peux vous assurer que c'est très efficace. J'adore. Je déteste cet exercice, mais à la fois c'est un de mes préférés parce qu'il est très très efficace. Donc c'est les step up. Vous venez prendre votre chaise, un step, ce que vous voulez pour monter, et avec des poids dans les mains si vous en avez, ou sur le dos, ou pas de poids. C'est un mouvement qui est tellement efficace que vous verrez que c'est assez compliqué même sans poids. On monte, on redescend, et puis vous pouvez alterner les côtés comme ça, ou alors faire toutes vos répétitions d'un seul côté. Comme ça, vous redescendez. Hop, on redescend. Et là, on ne se donne pas d'élan avec la jambe, du bas, toute l'énergie vient des abdos et des fesses. Voilà donc pour mon top 4 des mouvements sans impact polyarticulaires. Donc pour ces exercices-là, généralement, je fais entre 12 et 20 répétitions selon le poids que je mets. Maintenant, je vais vous montrer les mouvements que je préfère, qui sont avec impact, polyarticulaires toujours, qu'on appelle aussi pliométriques. Mon exercice préféré, vous avez trouvé ça bizarre parce que c'est assez horrible, mais c'est mon exercice préféré. Donc c'est les jump lunge, donc les pieds qui doivent être dans cette position de fente. N'hésitez pas à cliquer partout, là vous avez un lien vers une vidéo où je vous explique comment bien faire les fentes. Donc on se fait dans cette position, et ensuite on change de côté, et on fait cet exercice-là. Le plus rapidement, mais le plus proprement possible, en descendant suffisamment bas pour que ce soit plus efficace. J'adore aussi les jump squats. Donc les pieds, généralement, je les écarte un peu plus que la largeur des épaules, les orteils vers l'extérieur, les genoux vers l'extérieur. Je descends, et on monte. C'est trop bien ! Donc c'est important de descendre suffisamment bas pour bien solliciter les fesses. Donc, troisième exercice, toujours inspiré du jump squat. Une autre variante du jump squat que j'adore, c'est le 1, 2, 3, jump. Donc, pieds écartés, on se met bas, on serre, on ouvre, on serre, on saute. Donc ça fait trois sauts en fait. 1, 2, 3, je saute. 1, 2, 3, je saute. Voilà, j'adore. Donc vous l'aurez bien remarqué, parfois on saute les jambes écartées, et parfois on saute les jambes serrées. Donc on sollicite vraiment tous les muscles des cuisses et des fesses. Pour le dernier exercice que j'adore, ça va être des sauts un peu à ski. Donc, vous êtes face à votre piste, les bâtons bien en arrière, les fesses bien en arrière, les genoux ne dépasse pas devant les pieds. On a les mains en avant, en arrière, et on va prendre l'élan pour sauter de l'autre côté. Hop, hop, hop. Et les fesses bien en arrière pour aller bien les solliciter quand on saute. Voilà pour ces exercices. Généralement, je travaille plutôt avec un certain nombre de temps. Donc c'est ce que vous voyez en fait dans mes séances d'intervalle training, de HIIT. Donc la playlist est ici, n'hésitez pas à cliquer si vous avez envie d'aller voir mes séances, parce que vous verrez que j'inclus très très souvent ce type d'exercice. Mais ça m'arrive aussi de travailler avec des séries. Généralement, je fais des séries plutôt longues, donc de 20 répétitions. Donc vous êtes très 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 nombreuses à me demander si c'est plus efficace de faire des mouvements d'isolation ou des squats par exemple. Donc comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens dans l'univers du fitness, ou d'ailleurs qui ne sont pas dans l'univers du fitness, qui vont vous dire que les squats, il n'y a que ça de vrai, il n'y a qu'avec des squats où vous pouvez avoir de belles fesses. Donc c'est vrai pour certaines personnes, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Il y a des gens, quand ils vont faire 300 squats par jour pendant un mois, leurs fesses vont être un peu plus bombées. Et puis il y a d'autres personnes qui vont le faire et ça ne changera absolument rien, et les exercices d'isolation seront mieux pour eux. Donc déjà ce que je voulais vous dire, c'est que si vous débutez, peu importe quel exercice pour les fesses, que ce soit de l'isolation, du polyarticulaire ou de la pliométrie, ce sera efficace puisque ce sera nouveau pour vous, vous allez commencer une nouvelle sollicitation du muscle, et ce sera efficace. Mais au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre entraînement, vous allez voir que vous avez besoin de varier pour que ça reste efficace. Donc pour ce qui est de la routine que je fais moi, je vous expliquerai tout ça dans le prochain épisode, mais gardez en tête qu'il ne faut pas avoir peur de varier. Vraiment je ne suis pas partisane à dire, voilà, il faut faire que des squats, que des squats, que des squats, et zapper tout le reste, ou alors faire que de l'isolation et zapper tout le reste. C'est bon de changer, de varier, d'essayer de nouveaux exercices, essayez de nouvelles combinaisons d'exercices, essayez de nouvelles charges en fait, un peu plus lourds, un peu moins lourds, essayez de nouvelles séries, plus longues, plus courtes, essayez de varier pour voir ce qui vous convient. Donc si vous êtes débutant, n'ayez pas peur de fuir certains exercices. Si par exemple vous avez un très fort surpoids, et que vous avez des problèmes aux genoux, des problèmes d'articulation, vous n'êtes pas obligé de commencer par des squats. Si vous savez que ça va vous faire mal, préférez les mouvements d'isolation. Si vous avez des problèmes aux chevilles, ou toujours aux genoux, vous ne pouvez pas sauter, ne faites pas des mouvements avec un pack. Vous n'allez pas faire des jump squats ou des jump lunge si vous avez mal aux genoux. Faites des mouvements d'isolation, et essayez petit à petit de vous améliorer. Vous verrez que vos muscles vont prendre en force, donc vos articulations seront plus solides, et vous pourrez mettre un peu plus de charge, faire des mouvements un peu plus complets, et puis ensuite peut-être, je vous le souhaite, faire des mouvements sautés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir un prochain épisode de cette série Comment avoir de belles fesses, mettez-moi un pouce bleu, parce que si vous ne mettez pas de pouce bleu, et je comprendrai que ça ne vous intéresse pas, cette série, donc je compte sur vous. N'hésitez pas à commenter, à partager, et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ! C'est celui-là, je pense que c'est quand même mon préféré. C'est un exercice très classique, très connu, mais qui est super efficace. J'utilise des lest pour augmenter l'intensité et l'efficacité de l'exercice. Vous êtes obligés d'en mettre, surtout si vous êtes débutant. L'important, c'est de faire un mouvement lent. Sous-titrage ST' 501